Bonjour Ndeï Dague Gueye. Bonjour Ndeï Dague Gueye. Voilà Ndeï Dague Gueye, on célèbre ce 8 mars comme d'habitude de la journée mondiale de la femme. Le thème de cette année, pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des textes. Votre avis par rapport à cette journée et à ce thème ? Merci beaucoup vraiment de m'avoir donné le micro pour me permettre vraiment à l'instar de la communauté internationale de célébrer avec toutes les femmes du monde la journée internationale de la femme. Au nom du comité des femmes de la Fédération Sénégalais des associations de personnes handicapées, je souhaite aussi bonne fête à toutes les femmes du monde et plus particulièrement à celles qui sont en situation de handicap. Donc cette journée a beaucoup de signification pour nous. C'est d'abord une journée de bilan par rapport au combat des femmes, par rapport au combat pour les femmes handicapées, par rapport au combat pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de leurs statuts. C'est également une journée pour voir les perspectives par rapport à là où nous en sommes. Le thème de cette année est plus pertinent. Oui, parce que je veux dire que l'innovation, la technologie, le digital permettent vraiment de réaliser l'inclusion. C'est vrai qu'il y a des défis, mais c'est des éléments extrêmement importants qui permettent aux femmes de réaliser l'inclusion. Et je dirais moi aussi permettre aux femmes handicapées, surtout, de pouvoir réaliser l'inclusion. Parce que comme vous le savez, les technologies de l'information et de la communication, si je prends cet exemple, permettent aux femmes handicapées, des fois, à celles qui ont un handicap assez doux, ces technologies leur permettent quand même de vraiment, pourquoi pas, d'agir, de comprendre et de les utiliser correctement, etc. De faire du télétravail, d'autant d'activités qui permettent à certaines femmes handicapées vraiment de vraiment se faire mieux par rapport au digital. D'accord. Parlant des droits des femmes, est-ce que celles des femmes handicapées sont respectées au Sénégal des Daguegué ? Merci beaucoup. Parce que comme vous le savez, avant tout, nous sommes femmes. Nous sommes des femmes handicapées, donc nous avons les mêmes droits que les femmes. Et comme l'explique aussi notre constitution, nous avons les mêmes droits que les autres citoyens. Mais il faut dire que par rapport à notre spécificité, il faut dire qu'on a des difficultés par rapport à l'atteinte de ces droits. Et c'est ce qui fait que le Sénégal, vraiment, a ratifié la Convention internationale sur les droits des personnes handicapées. Et ne s'est pas arrêté là. Le Sénégal a également adopté une loi d'orientation sociale en faveur des personnes handicapées. Deux instruments juridiques, c'est extrêmement important, parce qu'encore une fois, la question du handicap, c'est une question de droits humains. Nous sommes des humains comme les autres, donc nous avons les mêmes droits. C'est parce que nous avons une spécificité, qu'on a eu des textes de loi qui sont plus spécifiques pour rapport à nos préoccupations en tant que personnes en situation d'handicap. Donc, c'est dire que, comme vous le savez, la loi d'orientation sociale a été votée depuis 2010. Il y a quelques décrets qui ont été signés, par exemple le décret relatif à la carte d'égalité des chances, qui est un filet social multisecteur, multisecteur. Donc, un filet social extrêmement important par rapport à ce type d'égalisation des chances. Il faut dire qu'il y a des actions qui sont faites, mais force est de reconnaître qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses, il reste beaucoup de choses à faire en ce qui concerne le décret de l'emploi de cette carte à toutes les personnes handicapées qui en ont besoin, qui doivent en avoir. Là, il faut dire que la production est très lente, sans compter aussi les offres de services qui sont en train de se faire, mais très timidement. Donc, je crois que nous avons besoin, par rapport à cette loi d'orientation sociale, on a une application effective par rapport à cette loi. Donc, nous avons aussi le domaine de trait qui est relative aussi aux commissions départementales pour l'éducation inclusive et spéciale. Mais nous avons d'autres décrets restants qui ne sont pas impossibles. Par exemple, tout ce qui est par rapport à l'emploi, etc., etc. Donc, je crois qu'il faut dire que nous fondons beaucoup d'espoir sur cette loi et nous n'attendons que vraiment son application. Son application, surtout par rapport à ce qui concerne la santé. Parce que les femmes handicapées, encore une fois, ont des problèmes spécifiques liés à leur santé de la reproduction. À ce niveau-là, c'est vrai qu'il y a quelques enrôlements qui ont été faits pour les personnes handicapées, les femmes handicapées. Mais il faut dire que le besoin est là pendant. Parce que c'est vrai que la césarienne est gratuite et les femmes handicapées, surtout celles qui sont motrices, ont besoin d'une césarienne la plupart du temps pour leur accouchement. Mais le paquet de services concernant la césarienne, ce paquet-là n'est pas gratuit. Il y a beaucoup d'autres frais qu'on doit payer. Donc, je crois que nous lançons un appel vraiment au fond en plaidoyer pour que tout ce paquet de service-là soit vraiment gratuit et accessible aux femmes handicapées. Et que pensez-vous de l'autonomisation des femmes? C'est extrêmement important. Donc, vraiment, je salue que quand même le fait qu'on est à travailler sur ce thème, il faut dire que les femmes handicapées, la plupart du temps, en grande majorité, elles sont dans le milieu informel. Elles sont en train de s'activer pour une autonomisation. Et ce qui peut dire que des efforts sont là. Là, il y a des fonds existants, etc. Mais toujours équipés pour ce qui concerne la spécificité des femmes handicapées. Elles ont besoin plus d'être accompagnées en matière de formation, en matière de gestion. Elles ont aussi besoin, parce qu'elles produisent, elles font beaucoup de production. Mais hélas, pour vendre, je crois qu'elles ont besoin d'être mieux associées aux foires qui existent, aux expositions existantes, pourquoi pas, pour qu'elles puissent vraiment vendre nos produits. Elles produisent, elles sont dans divers domaines d'activité. Elles ont été accompagnées dans des formations, soit par les ministères, mais surtout par les partenaires techniques et financiers. Et donc, je crois qu'à ce titre-là, ce qu'elles demandent, c'est qu'elles puissent vendre nos produits. Elles produisent déjà, mais pour vendre, je crois que c'est à ce niveau-là qu'elles ont vraiment besoin d'être accompagnées. Mais aussi, on est outillé et assez performant pour faire face à cette concurrence-là concernant le domaine informel, le domaine de l'entraînariat en général. Les femmes handicapées sont souvent victimes de violences et de discriminations sociales. Que pouvez-vous nous dire par rapport à ça, Ndeida Guegué ? Merci beaucoup, Ndeida Guegué. C'est là aussi, c'est un thème extrêmement important, la question des violences. Parce qu'il y a quelques années, moi, j'avais lu un rapport du secrétaire adjoint des Nations Unies qui avait dit que sur d'une femme handicapée, on peut dire que les vues ont une fois vécu des violences. Et parfois, c'est lui-même à la solidité de leur handicap. Parce que quand on voit qu'il y a les caissiers d'une affectibilité, on a besoin d'accéder à un espace comme les autres. On ne peut pas, on se sent discriminé, et c'est une violence qu'on vit. Sans compter maintenant les violences morales et symboliques qui sont la plupart du temps au quotidien de ces femmes. Parce que rien que le préjugé qui est un peu de handicap, rien que les préjugés, les violences morales et psychologiques, que tout ce que les gens ont comme représentation négative concernant les personnes handicapées, et tout cela, je crois que c'est des violences, sans compter le fait qu'elles sont exposées. Parce que quand on ne peut pas courir pour s'éloigner d'un obstacle, ou bien quand on ne peut pas voir un obstacle venu, bien quand on ne l'entend pas, on est très exposé, on est plus sous-vénérable par rapport à ces violences-là. Donc, sans compter le fait que, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, c'est des cas, la plupart du temps, en majorité, elles sont éloignées. Ce qui fait que le système n'a pas pu les prendre en charge de les basages, avec les questions d'appareil, les questions de formation, d'éducation, etc. C'est vraiment une réexception. Il y en a un seul qui est dans la rue, parce qu'elles n'ont pas d'autres alternatives, elles m'ont dit, et tout le monde sait que quand on est dans la rue, on est exposé à beaucoup de pneus. Beaucoup de pneus, tant que même les violences, etc. Donc, les violences quand même. Je crois que nous avons des lois, par exemple la loi criminalisant le viol. Donc, nous, dans nos programmes, ce que nous faisons, c'est faire comprendre aux femmes handicapées, quelles sont les violences, et qu'est-ce qu'il faut en cas de violence, et comment se prévenir des violences, et comment aussi connaître ses droits pour pouvoir, en cas de violence, réclamer justice ? Donc, c'est autant d'éléments qui sont importants, et ça, nous y faisons beaucoup de choses en tant qu'organisation de femmes handicapées. Voilà. Selon vous, pourquoi les femmes ont du mal à percer dans la politique, ici au Sénégal ? Le respect de la parité, ça pose toujours problème. Qu'est-ce que vous pensez de ça, surtout dans le milieu politique ? C'est ça. Ce que je pourrais dire, c'est que même nous, les femmes handicapées, on a eu à travailler avec les partenaires sur le programme de participation politique et citoyenne. Parce que je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes des citoyens et des citoyens, et tout le monde a des droits et des devoirs. Donc, je pense que le fait que ça, c'est vraiment une chose politique, c'est important pour nous. C'est l'occasion de s'annoncer que lors des dernières élections, par exemple, locales, nous avons eu beaucoup de femmes handicapées, à travers le Sénégal, qui font trois défenseurs municipales, etc. Donc, il y a une percée dans ce sens-là. Mais nous, on parle d'accord avec l'application de la loi sur la politique. Moi, je me dis que, moi aussi, on doit continuer. Parce qu'une chose est d'élaborer une loi, comme la loi sur la politique, mais une autre chose est que cette loi soit vraiment votée, adoptée. C'est extrêmement important. Mais une chose encore plus importante est de faire le suivi pour que l'application de cette loi-là soit une réalité. C'est vrai que les efforts sont faits par rapport à l'annonceur dans les mouvements. Mais il faut dire que nous devons pousser davantage. Nous devons travailler davantage sur le suivi de cette loi-là. Et comme on l'avait fait avec l'application de la loi, trouver davantage d'alliés pour ce combat-là, pour le suivi de la loi sur la politique. Voilà. Ndeïda Gueye, Rume FM, vous remercie pour la disponibilité. Merci beaucoup, Ndeïda Gueye. C'est avec beaucoup de plaisir. Encore une fois, j'aimerais respecter à vous, toutes les femmes de réunis, et aussi à toutes les femmes du monde, plus particulièrement à Stéphane du Sénégal, et à nos seuls handicapés qui ont bien compris que le combat pour le développement, c'est le propre combat, et elles y seront jour et nuit. Voilà. Ndeïda Gueye, je rappelle que vous êtes la présidente de l'association des personnes handicapées. Du comité des femmes de la Fédération Sénégaliste des associations des personnes handicapées. Voilà. Merci beaucoup, Ndeïda Gueye. Merci, Ndeïda Gueye. Voilà.